J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous passez une agréable journée du 26 avril 2023. Moi je suis un petit peu grippé, un petit peu affaibli, une fin difficile du mois d'avril. On a beaucoup travaillé pendant ce mois de ramadan 2023 et donc ces jours de la vie qui l'ont suivi nous ont été un petit peu particulièrement épuisants. Mais bon, on continue d'être parmi vous pour vous expliquer les deux choses de la pluralité algérienne. Justement aujourd'hui nous allons faire un focus, un zoom sur un personnage qui franchement complique et agrave les problèmes du pays par son inefficacité, son inutilité et son immobilisme. Oui, il est inutile, il s'agit du Premier ministre Ayman Abdelrahman. Depuis que Ayman Abdelrahman est Premier ministre le 30 juin 2021, les problèmes de l'Algérie ne cessent de s'aggraver. Alors, sous son époque, la vie n'a jamais été aussi chère. L'inflation a atteint des records dramatiques. Pénurie des portes alimentaires, pénurie des médicaments, chômage, paralysie économique, détente de reprise privée en grosse difficulté, aucune croissance, pas de nouveau projet inauguré, n'a aucun impact sur le pays. Le rôle d'un Premier ministre, c'est justement normalement d'appliquer des solutions que doit trouver le Président. On a de proposer au Président aussi des solutions aux problèmes du pays, d'être le capitaine d'équipe du gouvernement. C'est le capitaine d'équipe du Président. Il est censé faire des propositions, chercher des solutions, améliorer le programme du Président, proposer de changer le programme du Président s'il y a une nécessité pour améliorer la situation du pays. Un Premier ministre est censé aider son pays à se redresser, à s'améliorer. Ayman Abdelrahman, où je t'aime l'Algérie ? Maintenant, le juin 2021, les problèmes de l'Algérie ne cessent de s'aggraver. Toutes les décisions prises par son gouvernement sont nulles pendant le Ramadan. On va ramener de la viande, on va casser les prix de la viande, on va vendre de la viande à 1 200, 1 300 dinars. Ils sont partis ramener des enfilmés de la viande venue du Soudan. À la fin, la viande a essayé toujours des viandes dans leur globalité. Ils se sont toujours vendus entre 2 300 et 2 500 dinars, voire plus. On va freiner la cherté de la vie, il n'y aura pas de pénurie. La banane, on me cache. L'oignon, il a dépassé 300 dinars. Les médicaments, l'augmentation des prix de produits alimentaires a dépassé toutes les limites de l'imaginable. Jamais les Algériens n'ont vécu une période aussi difficile, aussi complexe, aussi dure sur le plan du pouvoir d'achat. Jamais leur portefeuille n'a été aussi vidé, troué et déchiré par les hausses de prix incessantes. Rien, le gouvernement d'Aim Abad Rahman n'a pas trouvé une seule solution. Il est là depuis pratiquement maintenant une année et demie, Raheem Abad Rahman. Une année et demie, pratiquement, dans pratiquement deux ans. Dans deux mois, il va fêter ses deux ans à la tête du gouvernement. Zéro, il est inutile. Aïe Abad Abad Rahman, il a enregistré plusieurs fois. Aïe Abad Rahman, chaque mercredi, il fait une réunion du gouvernement. Je trouve qu'on a géré qu'un conseil des ministres dimanche ou lundi. Ou avec la réunion du gouvernement, mercredi ou la jeudi. Traditionnel. Il passe 100 ans à convoquer les ministres, il parle des réunions, il parle de loi. Les nouvelles lois, les nouvelles lois, rien de la théorie. Il n'a pas enregistré un projet, même pas une visite sur la terre. Ce qu'Aïe Abad Rahman a fait récemment, pas une visite sérieuse sur le terrain. Où il est parti à l'étranger pour représenter Abdel Medjid Tebboune. Lorsqu'Aïe Abad Abad ne veut pas partir dans un endroit précis où il ne se sent pas à l'aise lors d'une manifestation internationale précis. Généralement, c'est les sommets de l'Union africaine où il y a quelques événements protocolaires où le peuple ministre représente le président. Par exemple, la prière d'Aïe Abad Rahman a fait récemment. C'est Aïe Abad Rahman qui est parti à l'accomplir. Quelques forums sur la sécurité alimentaire, où le bleu est dur. Il est celui qui l'a inauguré. Quand il y a des dirigeants étrangers, quand ils viennent en Algérie, ils partent à l'aéroport pour les accueillir. Quand Abdel Medjid Tebboune ne peut pas, le protocole n'exige pas la présence du président, c'est le premier ministre. Il a accompli les petites tâches protocolaires inutiles et insignifiantes que Tebboune ne veut pas accomplir. Tout ce qui est rédhibitoire, tout ce qui est rébarbative, tout ce qui est nul et chiant, c'est un... comment il s'appelle ? Abdel Medjid Tebboune le confie à Aïe Abad Rahman. C'est juste là. Il fait tout ce qui est rébarbative, tout ce qui n'est pas agréable à faire. C'est là où le premier ministre ? Sinon, quand il y a un sondage, on demande aux Algériens, aux Algériens, que pensez-vous de votre premier ministre ? Mais les ministres ne savent même pas quoi dire de lui. Mais il est invisible. Il peut déjà être à son autre, mais il est plus visible que le premier ministre. Les ministres qui m'a l'ex-médio-commerce, comme le Zigg, étaient plus visibles, il y avait plus d'impact que le premier ministre. C'est le premier ministre. Allah, il a l'air depuis longtemps. Nous n'avons jamais connu, je vous me souviens, durant les banques de bouteille, quand on avait Sellele, il bougeait, il faisait des réunions, des visites sur le terrain. Sellele, il fait le buzz, il provoque, il écoute les citoyens, il accueillait les chefs d'entreprise, il accueillait les investisseurs et l'étranger. Ça bougeait. Oui, les meetings, les sorties, les réunions, il défrigait la chronique. Des fois, il faisait des bonnes mesures, des fois, il prenait des mauvaises mesures. Abd al-Azib al-Khadm, mais c'est ce qui s'appelle l'imam Abdelrahman, il est quasiment absent. Il était un peu plus absent. Il était l'un des plus catastrophes du premier ministre, il était plus visible, plus présent, sur le terrain, plus à l'écoute. Il faisait un travail. Il faisait des réunions pour parler du gouvernement et des autres ministres. Quelques fois, il se trouve, il est la caméra des ambassadeurs. Voilà, il y a une nouvelle mode. Chaque semaine, il est la caméra des ambassadeurs. ou il prend un ou deux dossiers, toujours dans son bureau ou dans une administration. Mais je fais ce qu'il y a sur le terrain. Depuis combien de fois, les événements de Kabylie, en 2021 ou 2021, il n'a pas fait une visite dans une ville. Je ne me souviens pas que depuis... Faites-moi une vidéo recherche avec moi, Yajma. Il a dit qu'il était le premier ministre algérien, en visite dans une ville. Ça remonte à quand ? J'aimerais bien qu'on me le dise, Yajma. C'était dans la ville d'Oron, apparemment la dernière visite. Yajma avec le Internet, c'était la ville d'Oron pour les Jeux Méditerranéens en 2022. Voilà. Depuis, nous n'avons pas vu un premier ministre qui fait quelque chose, qui fait une visite de terrain. Là, il n'a rien à voir. 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 Quatre mandats, 20 ans de gagner, sans partage. C'était lui le président Soleil. Il n'a rien à voir. Il n'a rien à voir. Yajma, ses premiers ministres, notamment Selain ou Ahmed ou Yahya, ils existaient. Ils s'imposaient. Ils travaillaient. Ou ils débloquaient des projets. Ou ils débloquaient certains dossiers. Même quand ils faisaient des erreurs, mais ils existaient. On avait vraiment l'impression qu'on était conscients qu'on avait des premiers ministres. Et même Abdel Rahman, c'est le monsieur transparent. ça n'a rien à voir. Il est nourri, logé, il est nourri, il est nourri, logé, blanchi, pour faire quoi ? Élongurer quelques fois, voir des ambassadeurs, aller accueillir les invités étrangères que Thibaut ne peut pas accueillir parce qu'il y a besoin dans le public, parce que le protocole ne le permet pas. Ou là, faire quelques réunions chaque mercredi pour parler du gouvernement. La dernière visite, c'était en août plus tôt. Auût, c'est l'arrivée de l'arrivée. Qui est l'arrivée ? Depuis, je suis venu depuis août 2022. Ah, il y a une visite. Attendez, 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 attendez. Et on a dit, on a l'arrivée de TSMC. C'est difficile. On a l'arrivée de TSMC fin novembre 2022 pour présider une réunion du gouvernement pour la l'arrivée de TSMC. Bon. Voilà. Mais où est-ce qu'il y a une chose à l'arrivée ? Mais qu'est-ce qu'il y a des visites ? Sous les bouts des doigts d'une main. Tellement c'est un premier ministre inutile. Il n'a pas ni le charisme, ni les compétences requises pour proposer des solutions au pays. Il n'a même pas la capacité de s'imposer. Qu'il y ait des ministres du gouvernement qui ne le respectent même pas, qui ne le contournent, ou qui ne le respectent pas à Algérie part et qui s'adressent directement au Paris-président Cédric Moradia sans lui tenir compte de son poids hiérarchique ou sans lui donner un peu de considération. Le premier ministre, c'est quoi ? Il épaule le président. Il l'accompagne. Il le corrige. Il le conseille. Il le guide. Le premier ministre, c'est les yeux du président sur le terrain. Et c'est lui qui est le plus à même d'utiliser ou d'identifier des solutions pour que le président doit les décider. Parce que le président ne peut pas partout. Il dirige des milliers de projets, des milliers de dossiers très compliqués. Pour l'État étrangère, pour la sécurité nationale, la politique intérieure, les sujets économiques, les sujets religieux, les sujets sociaux. Mais qui est sur le terrain ? C'est le premier ministre. C'est le premier ministre qui doit dire au président qu'il faut améliorer comme ça. Voilà ce que j'ai découvert. Voilà ce que j'ai constaté. Voilà ce que je propose. Voilà qu'on peut aller vers cet objectif. Mais d'où il ne sert à rien. Justement, parce qu'il est invisible, il manque de charisme, il est incompétent, qu'il arrange ce bon. Comme ce bon, il restera lui le président Soleil. Il n'aura pas, il ne s'inquiètera pas du pouvoir d'influence, de la popularité de son premier ministre qui pourrait peut-être un jour lui faire de l'ombre et qui pourrait le doubler pour les élections présidentielles de 2024. Mais invisible à ce point, on peut en trouver des premiers ministres dociles. Ils étaient obéissants, loyaux, ils faisaient des choses. Ça n'a aucun sens de l'imagination. Il est tout simplement, même le ministre des Finances, depuis qu'il est au pouvoir, qu'est-ce qu'il a laissé comme trace ? Je voudrais bien savoir qu'est-ce que vous retenez de Emmanuel Abdelrahman ? Rien, nada. On n'arrive même pas à trouver les mots, les qualificatifs justes et précis pour essayer de décrire ce qu'on ressent ou ce qu'on peut ressentir par rapport à ce premier ministre. Inutile, il ne sert à rien. Depuis qu'il est là en juin 2021, le pays ne cesse de régresser sur tous les plans. La cherté de la vie, le chômage, la croissance économique, la désorganisation du secteur privé, la paralysée économique du pays, tous les séchers sociaux et tout. On a l'impression qu'il ne pèse rien. Il n'a même pas de pouvoir de décision. Il est juste là pour un symbole parce que Tebboune a besoin d'un premier ministre. Kala, Imèm Abdelrahman. Si demain, il peut organiser, si Tebboune peut être président et premier ministre à la fois, il aurait l'émogé à Imèm Abdelrahman, il aurait cumulé les deux casquettes. C'est le cas, parce que réellement sur le terrain, c'est Tebboune qui a les deux casquettes. Imèm Abdelrahman n'est qu'un figurant. Je crois que des scènes de cinéma, il y a des figurants pour mettre en valeur une scène dans laquelle joue le personnage principal. C'est ça, Imèm Abdelrahman. Et l'Algérie, pendant ce temps-là, régresse, le chômage augmente, la pauvreté s'accélère, la misère sociale s'accélère, la détresse sociale de la population algérienne s'aggrave, le pays demeure toujours sous-développé, les problèmes s'accumulent et personne ne trouve des solutions. Merci qui ? Merci le système algérien.